Etats-Unis, la source des fuites sur la surveillance d'Internet, sort de l'ombre. Edward Snowden, un jeune homme âgé de 29 ans qui travaillait pour la toute puissante agence américaine d'espionnage, NSA, a révélé être la source des fuites sur le programme secret américain de surveillance électronique et une enquête a été ouverte à son encontre. Snowden, qui travaillait depuis 4 ans pour l'Agence Nationale de Sécurité, NSA, a admis être à l'origine des fuites dans une interview sur vidéo postée sur le site Internet du journal britannique The Guardian qui a divulgué en première information. « Mon unique objectif est d'informer les gens de ce qui est fait en leur nom et de ce qui est fait contre eux. Assure-t-il au Guardian depuis Hong Kong où il s'est refugié ? » Il a indiqué avoir fait ces révélations parce qu'ils ne pouvaient permettre au gouvernement américain de détruire la vue privée. La liberté d'Internet est la liberté fondamentale des personnes avec ce système gigantesque de surveillance qu'ils sont en train de bâtir secrètement. Le Washington Post, le second journal à publier ces informations, a également dévoilé des détails de sa correspondance avec Snowden, notamment ses sombres pronostiques. « Je sais que je vais souffrir pour ce que j'ai fait et que ces révélations marquent la fin pour moi », avait indiqué Snowden début mai, avertissant le journaliste du poste Barton, Gellman, du danger qu'il encourait également. Ex-technicien à la CIA, Snowden travaillait depuis 4 ans à la NSA en tant qu'employé de divers sous-traitants, dont Dell ou Booz Allen Hamilton, son dernier employeur. Ce dernier a confirmé que Snowden a travaillé pour lui moins de 3 mois et a promis d'aider les autorités américaines dans leurs investigations. Snowden s'est refugié à Hong Kong le 20 mai après avoir copié les derniers documents qu'il voulait divulguer au bureau de la NSA à Hawaï, a indiqué le Kwa Djan, qui a précisé que Snowden se trouvait toujours dans un hôtel à Hong Kong. Ni le consulat américain, ni les autorités de Hong Kong ou le consulat d'Islande n'ont souhaité faire de commentaires sur M. Snowden. Le jeune homme avait déclaré qu'il envisageait de demander l'asile politique en Islande, pays le plus proche de ses opinions, quant à la liberté d'expression sur Internet. À Hong Kong, la députée pro-Pékin, Regina Hippé, ancienne secrétaire de la sécurité du gouvernement, juge au contraire que la ville sera obligée d'honorer les accords passés avec les États-Unis et elle enjoint Edward Snowden à partir de son propre chef. Washington et Hong Kong ont signé un traité d'extradition en 1996, un an avant la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine populaire. Le chef des services de renseignement américain, James Clapper, a transféré l'affaire au ministère de la Justice, qui a indiqué avoir ouvert une enquête. La semaine dernière, le Washington Post et le quotidien britannique The Guardian ont révélé successivement deux programmes secrets de l'Agence Nationale de Sécurité, NSA, et provoquer la fureur de Washington. Le président américain Barack Obama et le chef des services de renseignement américains ont défendu ces programmes secrets, vitaux selon eux pour la sécurité des Américains. James Clapper a confirmé samedi l'utilisation du programme Prism visant à intercepter les communications d'internautes hors des États-Unis sur neuf grands réseaux sociaux comme Facebook. Un autre programme du Vigil par The Guardian concerne la recorte depuis 2006 des données d'appels téléphoniques aux États-Unis par Verizon. Dans une interview à la chaîne NBC News, James Clapper a dénoncé les ravages causés par ces révélations. Samedi, il avait déclassifié un certain nombre d'éléments sur ses programmes de surveillance, des communications, défendant déjà vigoureusement leur légalité et leur utilité dans la lutte antiterroriste et dénonçant les révélations irresponsables parues dans la presse. Clapper a indiqué que deux complots avaient été déjoués grâce à ses programmes en 2009, l'un prévoyant une attaque à la bombe dans le métro de New York et l'autre liée à l'affaire David Haley, l'un des acteurs clés des attentats terroristes à Bombay en Inde en 2008. Alors, on va le faire à l'affaire David Haley, l'affaire David Haley.